Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ils furent achevés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre habité, et lui dit, « Je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été livrée, et je la donne à qui veut. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « C'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » Car il est écrit, « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » Après avoir achevé de le mettre à l'épreuve, le diable s'éloigna de lui pour un temps. Ce récit est le récit du premier dimanche du carême qui est proposé à notre méditation, habituellement appelé la tentation de Jésus. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce texte-là se situe après le baptême de Jésus. Au moment de ce baptême, il y a l'esprit qui s'est révélé à lui à travers cette parole, « Tu es mon fils bien-aimé, qui est venu du ciel. » L'esprit qui se révèle à Jésus au baptême, on nous dit que c'est lui qui le conduit au désert pour être tenté par le diable. Alors, comment comprendre que l'esprit est celui qui conduit Jésus dans l'épreuve ? D'abord, l'esprit le conduit pendant ces 40 jours au désert. Donc, c'est toujours intéressant de penser qu'avant la vie publique, il y a ce temps de retrait, ce temps de méditation, ce temps de retour en soi-même, ce temps de construction. Alors, il faut se rendre amusé qu'au bout de 40 jours, il eut faim. Alors, c'est formidable parce que moi, je pense que j'aurais eu faim avant 40 jours. Mais bon, voilà. Et ce n'est pas anodin parce que du coup, la première tentation, ça va être la réponse à la fin. Donc, d'une certaine façon, comment est-ce qu'on répond à cette fin ? Qu'est-ce que c'est que cette fin ? Alors, c'est évidemment, la première idée, c'est quand on est passé 40 jours au désert, on a effectivement faim de nourriture. Mais finalement, le diable, alors ce diable, ce diable... Il transforme les pierres en pins, qu'est-ce qu'il y a de diabolique dans cette demande ? Il y a quelque chose là, déjà, de la puissance, de la magie. D'ailleurs, finalement, c'est la question qui va parcourir toutes les fois qu'on va demander des miracles à Jésus. C'est finalement toujours, transforme les pierres en pins, transforme... Il y aura un moment, il dira, de ces pierres, je peux faire des fils d'Abraham. Il y a une idée là de rendre les choses faciles, de faire de la magie, d'acheter l'intérêt, la puissance de Dieu. Habituellement, on nous dit que c'est la tentation du matérialisme, mais vous, vous dites, c'est aussi la tentation du supranaturalisme. Oui, bien sûr, bien sûr, moi je pense que c'est ça quand même. Ce n'est pas seulement matériel, c'est... Voilà, je veux dire, celui qui va... D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'il multipliera les pins aussi. Donc, il y a quelque chose qu'il fera d'une certaine façon, mais à qui il donnera un autre sens. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que la même chose peut être par le diable dans un moment, aux paroles d'Évangile à un autre. Tout à fait. Et donc, au fond, il en fera un signe, et un signe très important, dans la et les multiplications des pins. Mais là, ce n'est pas le moment, et ce n'est pas ça qu'il fait. Puis ce qui est formidable, c'est qu'il va répondre au diable, toujours avec une parole de l'Écriture. Voilà, alors là, donc, verset du Deutéronome, l'être humain ne vivra pas de pins seulement. Not seulement. D'ailleurs, la suite, c'est de la parole de Dieu. Et certains manuscrits ajoutent, mais de toutes paroles, qui sont de la bouche de Dieu. Voilà. Donc, voilà, c'est... Cette question de qu'est-ce qui nous nourrit vraiment, quelle est la vraie nourriture, est une question qui parcourt, en fait, tout l'Évangile. Cette question de la vraie nourriture. J'ai lu la semaine dernière, dans un livre d'un très grand théologien américain, c'est-à-dire Harvey Cox, qui est professeur de théologie à Harvard. Et Harvey Cox disait que, quand il était enfant, sa mère lui disait, « Quand tu as deux sous, avec un sous, achète du pin, et avec l'autre, achète une fleur. » Il dit ça quand il était enfant, et aujourd'hui, c'est un grand théologien. Je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a le pain, mais il y a aussi les fleurs. Il y a les fleurs, c'est très joli. Il y a le pain, alors, je trouve que c'est une très, très belle illustration de cette... Il y a le pain, mais il y a aussi la parole. Et donc, Jésus résiste. Bien sûr. D'ailleurs, que serait notre pain sans la parole ? Je veux dire, quel être humain pourrait vivre du pain sans la parole ? Même sans la parole qui donne le pain, sans la parole qui partage le pain ? Je veux dire, partager, manger son pain avec quelqu'un... Tous les gens qui mangent tout seuls savent à quel point c'est désagréable. On mange pour se nourrir. Quand on mange tout seul, on mange pour se nourrir. Et dès qu'on mange avec quelqu'un, eh bien, finalement, certes, on continue à manger de la nourriture, mais on mange aussi la conversation qu'on a avec l'autre. Voilà. Alors, donc, la première tentation qui est la tentation, donc, on a dit, à la fois du matérialisme et du supranaturalisme. Et puis, donc, après, la deuxième tentation, le diable présente à Jésus tous les royaumes en disant, « Prends autorité, mais est-ce que prendre autorité sur tous les royaumes de la terre, ça n'est pas le but de l'évangile ? » C'est une vraie question. Peut-être pas. Ah oui. Peut-être pas. Peut-être qu'il ne s'agit pas de prendre. En fait, c'est aussi ça qui est en jeu. C'est un pouvoir qui prend l'autorité. Voilà. Et finalement, de quoi parle-t-il, le diable ? Il parle de la non-liberté. Voilà. Parce que ces royaumes sont des gens, et ces gens-là, on ne les prend pas. C'est-à-dire, pas plus que dans l'affaire du recensement, vous vous souvenez du recensement au moment de Noël ? Pas plus on ne compte les gens en les accumulant, pas davantage, on ne les prend comme si c'était des choses. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il lui propose ? Il lui propose de prendre et de posséder les gens. Parce que les royaumes, c'est ça. Mais personne ne se fait posséder. Je veux dire, nous nous accordons. Nous nous donnons. Nous ne nous faisons pas posséder. Donc, en fait, c'est ça qui va être un travail beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile et puis jamais achevé. Mais finalement, cette espèce d'OPA généralisée pour tout prendre, tout embarquer. Il n'y a que le diable pour croire que c'est possible. Oui, ou alors, parce que le diable dit, je te donnerai l'autorité car elle m'a été remise, qu'elle m'a été convaincue, qu'elle m'a été livrée. Ça veut dire aussi que l'autorité du diable n'est pas la même que l'autorité des gens. Oui, mais moi je pense que le diable, il ment. Ah oui. C'est quand même le propre du diable. C'est de donner ce qu'il n'a pas. C'est de promettre ce qu'il ne possède pas. Je veux dire, moi je ne crois pas que le diable possède ce monde. Je veux dire, il le prétend. Je veux dire, c'est le maître du mensonge aussi. C'est le faux monnayeur par excellence. Donc en fait, il est en train de promettre quelque chose qu'il n'a pas. Et alors, peut-être pour aller un peu plus loin, mais en quoi est-ce une tentation pour Jésus ? Est-ce que vraiment Jésus, est-ce que la tentation de prendre pouvoir est une vraie tentation ? Moi je crois que c'est toujours une tentation. C'est toujours une tentation. Alors évidemment, on peut lire ça d'une façon assez politique sur la séparation du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. Mais le pouvoir est la plus grande des tentations. Et d'une certaine façon... Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le pouvoir quelque chose de diabolique justement ? Mais il y a, c'est absolument. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai toujours du mal quand on dit que Dieu est tout-puissant. Oui. Parce que finalement, je me dis qu'on lui donne là un attribut assez diabolique. Et puis même, l'existence de cette référence diabolique montre bien que dans le monde, il y a quelque chose qui échappe à Dieu. Je veux dire, il y a de la force d'opposition à son évangile, des forces de division. De division, oui, des forces de mensonge, de division. Le diabolos, c'est celui qui divise. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Et sur l'idée qu'en fait, le pouvoir va pouvoir être une... Venir dans un sens et pas dans l'autre. En fait, c'est pas la même chose. Alors là, c'est le pouvoir, la traduction dit autorité. C'est un autre mot. Mais en tout état de cause, c'est pas du tout quelque chose de relationnel. Il n'y a pas de relation là-dedans. Il y a quelqu'un qui dit qu'il a le pouvoir et qu'il est prêt à le donner, à le céder, à le je ne sais quoi. Est-ce que c'est vrai ? Moi, je veux dire, même Dieu, je ne crois pas que Dieu précisément soit tout-puissant et qu'il possède les choses. Je pense que le propre Dieu, de Dieu, c'est justement de nous attendre et de nous espérer. Et que... Il n'a pas possession sur nos cœurs. Il n'a pas possession sur nos cœurs, voilà. Il attend la réponse. Et que c'est pour ça que le diable est vraiment inventeur. C'est un escroc inventeur. Alors très bien, bon, le voilà l'habillé pour l'hiver. Et alors maintenant, troisième translation, il amène Jésus du temple et dit jette-toi en l'air. Et puis alors là, je dois dire que moi, j'en veux un peu au diable. Parce que, et même vous disiez tout à l'heure que Jésus répondait avec l'écriture. Et le diable, qui n'est pas idiot, entend ça et lui-même utilise l'écriture, puisqu'il dit, puisqu'il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet afin qu'il te garde. Un psaume que je trouve absolument magnifique. Et que ce psaume ait été détourné par le diable me met en colère, en fait, je dirais. Mais alors là encore, qu'est-ce qu'il y a derrière cette sensation-là ? Le diable, il est malin, c'est un autre nom qu'il a. Donc il ne faut pas s'étonner. C'est terrible parce qu'on peut lire ses textes avec gravité, mais il y a aussi quelque chose, une forme d'humour dans cette affaire. Ce diable menteur, tricheur, détournant la parole, etc. Puis en plus, c'est un beau combat. On nous montre quand même Jésus répondant bien. Parce qu'au fond, le texte sert aussi à ça, à nous montrer que Jésus triomphe de toute cette affaire-là. Il est plus rusé que le malin. Alors voilà, on revient au temple. Jette-toi du temple, les anges te porteront. Un peu grossier le diable quand même. Parce que, bon, je ne sais pas. On n'est pas sûr que les anges... Au fond, c'est quand même un coup où il gagne à tous les coups, le diable. Parce qu'au fond, soit Jésus met vraiment Dieu à l'épreuve et si on est fini de lui, ou bien il s'écrase au pied du temple et le diable en est débarrassé. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de tentation beaucoup plus sournoise là-derrière ? Parce que si effectivement, même s'il avait raison, que Dieu envoie ses anges et que Jésus... Alors, tout le monde sera en adoration, tout le monde serait... Oui, bien sûr. Et là, c'est un peu la tentation de la fascination religieuse, enfin, de... Oui, bien sûr. D'ailleurs, Jésus le redira sur la croix, je pourrais envoyer des légions d'anges. Ben non, ben non, il n'y a pas de légions d'anges. On est... Avec Jésus, on est toujours les pieds dans la poussière. Et quand on n'est plus les pieds dans la poussière, c'est parce qu'on est les pieds sur la croix. Ça ne s'arrange pas. Donc, il y a une sorte de réalité. Et en fait, ce que le diable propose, c'est une espèce de déréalisation, de désincarnation. Parce que quel homme se jetterait du fait du temple pour voir si les anges vont le soutenir, même si l'image est très jolie. Voilà. Non, on est vraiment dans la réalité de la chair de l'homme. Oui, d'ailleurs, et quand Jésus répond, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu, quelque part, Jésus dit, voilà, provoquer Dieu, c'est vouloir là encore sortir de notre humanité. Alors, c'est à l'intérieur de notre humanité que Jésus est venu... Oui, c'est proposer une sorte de défi à Dieu. C'est, voilà, dire à Dieu, si tu es Dieu, tu dois faire ça. Tu dois me ramasser, me retenir. Moi, ça veut dire quelque chose aussi sur nos propres vies. C'est-à-dire, nous sommes responsables de nos propres vies, donc il ne faut pas se jeter du haut du temple en espérant que Dieu va nous ramasser en bas. Il vaut mieux avoir un parachute, quoi. Si on fait ce genre de choses. Mais c'est très sérieux. En tout cas, c'est une tentation qui existait, enfin, j'ai liré ce Dieu. Oui, alors c'est vrai que ça peut avoir un beau côté. On dit Dieu, il pourvoira, etc. Dieu s'en occupera. Moi, j'étais, par exemple, sur la question du climat, aujourd'hui, de se dire, de toute façon, Dieu arrangera ça. Ben non, dire, nous ne mettons pas Dieu au défi d'arranger nos affaires sur la terre. Dire, Dieu ne va pas ramasser les déchets, ne va pas refroidir les océans. Donc, il nous appelle à la responsabilité. Oui, il nous appelle à la responsabilité. Et donc, au fond, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la lecture que moi, j'en fais aujourd'hui, de cette affaire, de cette dernière tentation, c'est que, dire, ça doit nous faire réfléchir sur notre vision, sur une vision, une tentation providentialiste, qu'au fait, on peut faire un peu ce qu'on veut, Dieu, à la fin, arrangera tout. Il y aura un happy end. Ben non, on a une vraie responsabilité dans l'humain. Et alors, pour terminer, on nous dit, le dernier verset, après avoir achevé de le mettre après l'épreuve, le diable s'éloigna de lui, pour un temps. Pour un temps, oui. Est-ce que, justement, non, je ne le dis pas, mais en tout cas, le diable a sacrément eu de succès, après, parce que toutes ces tentations, l'Église est tombée dans son histoire tout au long des siècles. Oui, oui, bien sûr, sans cesse, sans cesse, parce que c'est comme ça qu'en effet, il y a une part du cœur humain qui se laisse séduire, embobiner, et qui, voilà, c'est, évidemment, comment, alors, on pense aux conversions de masse, aux puissances temporelles. Voilà, c'est ça, parce que, voilà, l'histoire, le matérialisme, l'histoire, le pouvoir, l'histoire, la séduction religieuse, ça habite l'histoire. Ça habite l'histoire, voilà, tous les rêves théocratiques, toute l'idée qu'on va pouvoir faire le bien des gens, malgré eux, voilà, c'est ça que le diable propose, que, voilà, Jésus va régner sur tout le monde sans qu'il y ait le consentement de personne, voilà, les rêves de réussite religieuse. Ce qui nous rappelle, ça a été besoin de l'actualité de ce récit. Tout à fait.